J'imagine que c'est en rapport avec l'accident d'hier, mais sinon le grave s'est passé hier dans la matinée. Donc je commencerai par redatter Maitre Delias, les familles qui sont efforées par un incident malheureux. Pour revenir à votre question, les départements de transports et le point commun de transmission de la chaîne entre les départements de production qui chapeautent ce qui est central au sein de la semaine, et département les distributions, que ce soit en province ou dans la ville de Kinshasa. Il y a aussi tous nos clients achetés. Donc nous sommes entre la partie production et l'intérêt de la ville. Que ce soit en moyenne, dans une ville de Kinshasa, et l'île de Provence, ainsi que les clients achetés. Nous nous occupons de tout ce qui est de toute mape, en termes de postes et de lignes. Nous organisons la maintenance et nous assurons l'éclatation. de la ville de Kinshasa. Il est à signaler que c'est un incident prévisible. Mais pour le cas de l'espèce, nous pouvons noter qu'il a été plus ou moins facilité par l'action humaine aux endroits où ils ne sont pas censés être. Toutes ces constructions qui sont sur nos plateformes nous posent de grands problèmes d'exploitation et aussi créent un certain nombre de problèmes. Ce qui fait que quand on a un incident comme ça, vous imaginez si cet endroit n'était pas occupé, s'il n'y avait personne, nous aurons eu l'incident, mais il n'aurait pas eu autant de dégâts. Notre système électrique est conçu justement pour subir ces décharges atmosphériques. Et des cas éventuels comme celui d'hier, il peut arriver à poser des cassures de conducteurs comme celui-là. Et c'est même pour cette raison que les zones n'ont pas été habitées. Mais il faut dire que ce n'est pas la première foule qui tombe sur cette ligne, ce serait faux. Donc c'est déjà arrivé plusieurs fois, mais les systèmes permettent de protéger et de limiter les dégâts, s'il faut le dire dans ce sens. En réalité, il n'y a pas de nouvelles mesures au fait qu'il est nécessaire de prendre aujourd'hui quand on regarde cet incident, parce que l'État lui-même et par les législateurs a mis des lois. Et ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que ces lois-là soient appliquées tout simplement. Parce qu'il y a des décrets ou des arrêtés interministériels qui interdisent l'occupation des plateformes, des services qui sont définis, où les gens ne peuvent ni construire, ni effectuer des activités commerciales ou autre. Donc nous demandons simplement aujourd'hui que ces lois soient appliquées, que les autorités, comme ils sont ressaisis encore par la CNET, puissent s'impliquer sans qu'on applique simplement la loi. Que nous, population et nous, qui sommes dans les services publics, nous puissions tous respecter la loi. Que l'État applique la loi et que nous, population et nous-mêmes respectons et obéissions à la loi. Ce sera facile pour tout le monde et ça éviterait que ce genre de incidents puissent se répéter. La situation, vous voulez parler de la ligne, certainement. Pour l'instant, nous avons sécurisé la zone. Vous savez qu'on est quasiment à deux. On a été un peu guidé ce problème, comme l'État est en charge qu'ensemble qu'on vide le problème des clubs. Et puis, nous occupons dans trois rangs pour refaire, pratiquement, la zone qui a été corrigée, les connecteurs qui sont cassés et les réparés, comme je l'ai mentionné, comme on l'a dit en technique. Mais pour l'instant, nous avons d'abord libéré la zone. Nous avons évacué les connecteurs qui étaient à terre, pour mettre les activités de la Pyrène. Mais la ligne, elle est encore là, mais elle n'est pas à ce moment-là éclatée. C'est bien comme vous, en tant que professionnel des médias, vous vous rapprochez, les professionnels que nous sommes dans ces domaines-là. Il est vrai que tout le monde peut faire des commentaires aujourd'hui, mais nous n'avons pas besoin de sortir sous le toit des maisons pour créer votre affaire maintenant. La maintenance, elle est programmée et elle est suivie par des structures à différents niveaux. Moi, j'échapeute les départements des transports. J'ai deux camps de direction. Essentiellement, il y a une direction du réseau sud, le réseau de transport sud, qui échapeute toute la zone du Grand Akanga. Et vous avez une direction du transport ouest qui coordonne tout ce qui est Kinshasa et Congo central. Et nous avons des divisions au niveau du nord et du l'est. Chaque branche d'activité organise, parce que les directions sont composées des divisions. Ce qui concerne par exemple la direction du transport ouest, il y a quatre divisions. Il y a une division qui est, que nous appelons la division procédique de Bas-Fleu, qui chapeute toutes les installations haute tension au niveau d'Inga, dans le Congo central, qui partie vers le Bas-Fleu. Il y a une dernière division qui s'occupe de la zone des cataractes, dans la distrique des cataractes, qui suit tous les postes et lignes qui sont dans cette zone-là. Et vous avez une division, c'est une conversion de Inga, qui prend en charge rien que la partie du convertisseur pour faire la liaison Inga-Shaba, Inga-Polize, pour l'instant. Et puis vous avez une division procédique Kinshasa-Bandoui, qui prend en charge toutes les installations haute tension qui sont au niveau de Kinshasa et de Bandoui. Ces gens-là s'organisent en termes de programmes annuels de maintenance, ou bi-annuels, en cas échéant, suivant l'âge des équipements. Et c'est ceux qui nous envoient leurs programmes, comme maintenant ils nous ont envoyé le programme déjà entre le mois d'octobre et novembre. Nous avons validé, il y a un budget qui a été alloué à son activité, et chacun, chaque mois, organise la maintenance des installations qui sont à sa charge. L'idée c'est que, à la fin de l'année, les activités concernées d'être décentralisées puissent faire la maintenance dans l'ensemble des installations qui sont à sa charge. Et ils nous renvoient à des rapports que nous analysons, et nous apportons des corrections, toutes les actions pour faire de la maintenance correcte. Voilà comment est organisé la maintenance. Et il y a toute une série des directions et des divisions qui suivent ça régulièrement. En fait, quand nous nous en appelons aujourd'hui à l'application de la loi, à l'observance de la loi, nous faisons allusion non seulement à Kinshasa, mais à toutes les provinces où nous faisons face au même phénomène, où on lotit à des endroits qui ne sont pas permis de faire des activités. Et quand vous regardez nos installations, quand vous regardez l'Opilone, vous verrez que, déjà, quand nous construisons l'Opilone, nous mettons des étiquettes, des plaques signalétiques qui indiquent même que quand le conducteur est à terre, même quand vous pensez que il n'est pas le toucher d'appeler les professionnels. C'est parce que les installations là sont conçues pour être gérées et utilisées par ceux qui sont formés pour ce travail. La loi définit une servitude de 2 x 25 mètres dans l'axe de la ligne où on devrait avoir ni construction ni activité. 2 x 25 mètres. Dans la loi 014 qui régit le secteur de l'électricité, cette loi est rappelée encore. Cette disposition est rappelée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous tous, l'État, fait respecter la loi et nous, citoyens, nous respectons la loi, il y a des choses que nous n'aurons plus à faire face. Nous n'aurons plus à décorer certaines situations parce que nous devons arriver à un niveau de civisme où même quand il n'y a pas une contrainte de force, nous sommes conscients que là, il y a un danger, je ne construis pas. Quand vous allez à Bandar, quand vous allez à Gébé, vous allez à Kinsouka, vous allez au Katamba, vous allez à Kishangani, vous allez à Maluku, vous verrez qu'il y a des endroits qui sont envahis par des constructions. Alors que nous, nous faisons des sports, nous faisons des communications, nous écrivons vos vérités. la CNEL n'a pas la force publique pour imposer une disposition de la loi. Et cela n'est même pas dans la mission de la CNEL. Nous en appelons aujourd'hui aux autorités pour qu'ils puissent nous aider à cette tâche. Nous déplorons, c'est un accident malheureux, mais cela sert aussi que des choses pareilles ne se répètent. C'est un monde de compassion à l'endroit de tous ceux qui ont perdu notre échelle. Nous sauve des coeurs et nous remercions aussi le gouvernement de celui de toutes les autorités du pays. On suit de près les situations et on suit la communication du gouvernement. Donc nous, nous alignons à nos instructions du gouvernement et nous remercions à la fin de la fin de la fin de la fin. Nous nous aimons à la fin de la fin de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501